Ceux qui critiquent votre présence à la nouvelle concertation entre les acteurs politiques ne se trouvent pas que dans les rangs de vos anciens compagnons. Il y en a aussi même de votre parti qui ont contesté cette ligne-là. Est-ce que vous les comprenez, comprenons-vous ces militants, et quelle est votre réponse à leurs préoccupations ? Que nous allions discuter ? Ceux qui ont envoyé une lettre... Mais je crois qu'on ne suit pas l'avis de l'ANC. J'ai ici une documentation pour vous. Je ne savais pas que vous alliez venir à cette... Mais je vais vous montrer. J'ai adressé le 13 janvier 2016 au chef de l'État une lettre dans laquelle je demandais des discussions pour l'assainissement du cadre électoral. Le 13 janvier 2016. Quand j'ai dit la suite dans les idées, le 13 janvier 2017, j'ai adressé une lettre au chef de l'État pour demander l'ouverture de discussions avec l'opposition pour l'assainissement du cadre électoral. Et il vous a répondu ? Non. 2017. Ensuite. Et toutes ces lettres sont rendues publiques sur le site de l'ANC. On peut aller les consulter, les voir aujourd'hui. Et ces gens dont vous parlez, ils n'ont pas contesté ça à l'époque. Nous avons eu, en 2018, des discussions sous l'égide de la CDAO. L'irresponsabilité de la CDAO a conduit à l'échec de ces discussions. Si le pouvoir, aujourd'hui, considère qu'il est nécessaire de discuter sur le cadre électoral, moi qui ai demandé depuis plusieurs années des discussions, je vais refuser. Lorsqu'en 2018, il y a eu des discussions sous l'égide de la CDAO, les gens ont trouvé qu'ils n'en sortiraient rien. Pourtant, on a eu des échecs. Moi, je considère que quand on a l'occasion d'aller discuter, il faut discuter. Mais être soi-même, être soi-même, dire ce qu'on veut dire. Si on ne vous écoute pas, vous êtes minoritaire, vous le ferez savoir. C'est aussi simple que ça. Personne ne va nous contraindre à faire autre chose que ce que nous pensons bon pour nous-mêmes et pour le pays. C'est contesté, ça affirme que seule la pression populaire peut conduire à l'alternance. C'est ce que vous défendiez aussi, Adam. Vous savez, si je veux vous répondre... Est-ce que vous avez renoncé à la pression populaire ? Pas du tout. Mais j'ai marché 4 ans et demi. C'est l'approche de la présidentielle de 2015 qui nous a fait cesser les manifestations pour aller préparer la présidentielle de 2015. De 2010 à 2015, nous avons marché tous les samedis. Et personne d'autre que moi n'a défendu ou ne défend. Je ne sais pas, j'ai des nouveaux opposants qui racontent des choses sur les réseaux sociaux, libre à eux. Mais on ne transformera pas l'ANC en autre chose que ce qu'elle est. Si le contexte a changé, l'ANC n'a pas changé. Si le contexte a changé et que les insultes, la haine, le mensonge prennent le pas sur la mobilisation populaire, je n'ai jamais démobilisé les populations. Ceux qui l'ont fait, ils sont connus. Ceux qui ont empêché les manifestations en 2017. 2017. Par le mensonge sur les réseaux sociaux, par des inventions. Il ne faut pas faire des manifestations le vendredi. Jean-Pierre Favre empêche que les manifestants n'aillent prendre d'assaut le camp militaire. Ah bon ? Au camp militaire, il y a des militaires avec des armes. Moi, je vais empêcher ceux qui peuvent prendre le camp militaire d'aller au camp militaire. Moi, j'applaudirai s'ils prennent le camp militaire puisque ce régime est une dictature militaire à façade civile. Donc, j'applaudirai. Mais ceux qui ont introduit ces mensonges... On ne peut pas dire d'un pays que c'est une dictature militaire, il y a des institutions qui fonctionnent. Non, non. Je sais que vous devez dire ça, mais vous ne devez pas me le dire à moi. Les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions s'imposent à vous aussi. Les institutions ne fonctionnent pas. Et vous le savez bien, la Cour constitutionnelle, je l'ai saisie à 10 000 reprises, elle ne fonctionne pas. Rien, aucune institution ne fonctionne. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas parce qu'elle est là, elle vote des lois, qu'elle fonctionne. Mais quand vous étiez là, elle fonctionnait... Mais quand on était là, on va y venir. Quand on était là, question au gouvernement, proposition de mise en place de commission par le... Au moins, on le faisait. Au moins, on le faisait. Ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des institutions qu'on est en démocratie. Ce n'est pas parce qu'on organise des élections auxquelles nous participons, peut-être nous rendant complices d'une dictature, que nous sommes en démocratie. Nous allons revenir donc à la lettre de contestation des militants de l'ANC. Alors, aux contestateurs, d'autres militants ont répondu, rejetant le comportement des premiers. Alors, on a le sentiment que l'ANC est devenue finalement la cour du roi péter où tout le monde fait ce qu'il veut. C'est bien cela ? Non, pas du tout. Ça veut dire que l'ANC existe. Que le débat démocratique est là. Ça veut dire que l'ANC fonctionne avec plusieurs fédérations. Apparemment, les militants ne connaissent pas les statuts. Ils résistent le capri. Et ça, c'est la faute à vous, les dirigeants ? Non, ils ont le devoir. Ils ont le devoir de lire les statuts. Ils ont le... Vous savez, moi, je ne vais pas ici, devant vous, me mettre à dire tel a fait bien, tel a fait mal. Si je veux, j'ai les arguments pour le faire, mais pas devant vous. À l'interne, je le dirai. Je suis le président du parti et garant de la cohésion du parti. Je ne dois pas critiquer les uns et donner raison aux autres. Vous avez vu, je vous dis, il y a des gens qui contestent. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça témoigne de la vitalité de l'ANC qui a 105 à 108. On est en train d'obséder par le fait que le travail soit facile. Nous créons tout le temps des fédérations. Personne ne nous l'a demandé. Donc, aujourd'hui, il y a ceux qui disent des choses. Il y a ceux d'autres qui les contestent. Et moi, je dis, nous appuyons sur le statut du parti, en nous donnant le temps, nous allons régler ce problème. Pas sous la pression de qui que ce soit, mais à notre rythme. Parce que nous avons beaucoup de choses à affronter. Nous avons le contexte politique actuel à affronter. Malheureusement, il se pose ces problèmes. Je ne veux, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas parler de ça en public. Voilà, ces courriers ont fait les sous-gras de plusieurs jours cette semaine. Voici très sommairement ce que l'on pouvait lire à la une ou dans les colonnes de ces confères. Pour la lanterne, je cite, ça bouillonne à l'ANC. Il se dépasse l'affaire de 30 millions de francs CFA et autres. Les responsables discrédités par leurs propres militants. À la lune de la mancette, voici ce qu'on pouvait y lire. À l'ANC, 9 sauveteurs contre 9 rondeurs. Et la comédie continue. Flambeau des démocrates, tour de Babel à l'ANC. se remettre en question un article de Jaurès Kainvi. Faisant le constat de ce qu'il appelle une mésentente entre les fédérations internationales et le bureau national de l'ANC, Ouara, les vainqueurs posent la question suivante. Jean-Pierre Fabre réussira-t-il à resserrer les rangs des militants ? Enfin, des gardiennes se font d'une interrogation. Jean-Pierre Fabre est frappé par le syndrome Gilles Christ Olympiaux. Une dernière question avant de passer à autre chose, M. le Président. Je vous refile la question. Vous n'allez quand même pas. Je vais au moins dire. Une phrase. Je vous refile la question posée par les gardiennes. Jean-Pierre Fabre frappé par le syndrome Gilles Christ Olympiaux ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que des constatations qui risquent de faire exploser l'ANC. On verra bien. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, pourquoi prévoir ce qui ne va pas se passer ? Ou faire le malin en voulant dire des choses qui ne vont pas se passer. Je ne veux pas dire des choses parce que j'ai appris à être sage. Je ne veux pas dire des choses. Ceux qui écrivent, vous croyez-ce que ce sont nos amis ? Non, ce ne sont pas nos amis. Ce sont des gens qui ont laissé des situations se créer alors qu'ils auraient pu donner des avis objectifs. Vous savez, un de nos problèmes, Un de nos problèmes, c'est chacun donne des leçons à l'autre. En oubliant les difficultés qu'il y a à faire fonctionner un parti. Chacun donne des leçons à l'autre. Chacun a un poulain. Et chacun veut désinguer un candidat potentiel qui n'est pas le sien, qui est affiblé de tous les défauts. On écrit beaucoup de choses. Vous savez, j'ai dirigé deux journaux dans ma vie, dans une vie antérieure. Je ne me suis jamais amusé à diffamer, à calomnier comme c'est aujourd'hui l'habitude. Vous ne trouvez pas normalement que les journaux s'interrogent un peu sur ce qui se passe par rapport à ce courrier-là ? Non, ils s'interrogent, oui. Sur ce ton, mon cœur ou des choses, le syndrome Gilles Christ. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, nous, on était dans un parti. Le président du parti a décidé d'aller signer un accord sans nous prévenir. Et nous sommes partis. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de syndrome ou de pas syndrome. Il y a simplement un parti. L'organe de décision, c'est le bureau national. Si le président fait autre chose sans l'accord du bureau national, il met le parti en danger. Et nous avons utilisé notre droit d'aller créer un autre parti. Et ça déplaît énormément. Nous essayons d'être honnêtes. Je dis ceci. Toute tentative de déstabilisation d'un parti sérieux, rigoureux, intègre, va se heurter, va se heurter, fracasser sur le roc de l'intégrité morale. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, je dis, la morale a sa place en politique. Les gens pensent que la fin justifie les moyens. On peut mentir. On peut faire ce qu'on veut. Vous mentirez, peut-être. Mais ça ne durera pas. Vos mensonges vous rattraperont.